Voilà on est dans l'épisode suivant Et on commence avec de l'action dans les tours d'Antius On va essayer de recruter Tenkrios en moins d'une demi-heure Je déborde un petit peu sur le temps Tant pis pour le temps Je ferai 3 épisodes De toute façon vous en méritez 3 Parce que j'ai pas été très vite au niveau des vidéos Par rapport à mon rythme habituel ces derniers temps J'ai pas eu trop le choix en même temps Parce que là bon bah Non j'ai même pas besoin de vous dire pourquoi C'est juste pour les raisons personnelles Donc on continue Et je pense que c'est faisable en moins d'une demi-heure Parce que bon c'est pas spécialement long Généralement les missions dans Mass Effect 2 Bonjour A l'aide ! Il vit encore Je ne sens plus mes jambes Et cette douleur dans la poitrine Qui vous a fait ça ? Et pourquoi ? On est que l'équipe de nuit Nasana les a lâchés sur nous Les mechas nous ont cernés Mais on n'a rien entendu Et alors ils ont commencé à tirer Ils ont tiré comme ça ? Oui ! On n'a pas réagi assez vite C'était atroce Tous ces hurlements Les mercenaires ont dit que le temps pressait Nasana voulait qu'on débarrasse le plancher Sur le champ Alors Les chiens Si on ne l'aide pas Il ne survivra pas J'arrive plus à respirer Là Ça devrait vous tenir en vie Jusqu'à l'arrivée des soirs Merci Ça fait du bien Prenez votre temps Je crois Que je vais mieux Trouvez les autres ouvriers Aidez-les Je dois accéder à l'appartement Un conseil ? Prenez l'ascenseur de service Jusqu'aux étages supérieurs Le pont qui relie les deux tours N'est pas terminé Mais si vous faites attention Attention aux mercenaires Ils sont partout Vous savez combien il y a de mercenaires ? D'états Ils sont des dizaines À quadriller la zone toute la journée Plus vous grapperez Plus vous en trouverez Pourquoi Nasana tuerait ses ouvriers ? Pour elle on est remplaçable Mais J'aurais pas cru qu'elle irait jusque là Mes amis Mes collègues Massacrés Ils sautaient depuis les rebords Pour échapper aux chiens Je ferai ce que je peux Merci En avant En avant En avant En avant En avant Et là Il va y avoir de l'action Beaucoup d'action Ça va être principalement de l'action Et très peu de dialogue De toute façon dans cet épisode Ah merde J'ai rien équipé du coup Oui je veux ça L'attaque de l'ombre fatale Et puis je vais remettre Quand même le tir percussif Mais je préfère avoir L'attaque de l'ombre En 8 Et on va commencer par un tir percussif De la part de Garus Sur Ça Ok J'ai un peu faillé Toi là bas Ça fait longtemps qu'on a pas eu Qu'à souvenir avec lui Depuis le début quasiment Bon ça commence mal Voilà Comment exploser un Un mecha J'aime pas ces saloperies de chien Parfait Dites moi Vous avez pas des munitions incendiaires Ou ce genre de conneries Non vous avez rien Bon bah c'est pas grave On avance sans ça Ah encore un Vilain pas beau là bas Ouais mange ça Oh Comment elle a bugué Non c'est bon Elle a réussi quand même A lui faire mal Avec son Omnitech Qui lui permet de De créer une sorte de lame artificielle C'est vrai qu'on le voit pas Tellement dans Mass Effect 2 Une mineure le 1 d'ailleurs Mais vous verrez dans Mass Effect 3 On aura une attaque Qui nous permettra Justement de créer Cette lame artificielle Nous en tant que soldat Ce sera son pouvoir En attaque physique Au secours Au secours Aïe Ça fait mal Bah excuse toi Écoute Merde Non 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 dégage dégage Putain je déteste ces chiens Ouais je suis à 4 sur 20 Pour le succès De bagarreur On voit que j'ai pas trop Utilisé cette fonction Dans Mass Effect 2 Parce que Si j'ai utilisé 4 fois De toutes mes parties Ça fait très peu Mais si tu peux Un petit effort Mais si tu peux Ah Voilà J'insiste Bon bah du coup Ça aurait été complètement inutile Parce qu'il est mort avant Mais bon J'avais vraiment envie de le faire Une petite surcharge Parfait Bonjour Ah là là Éclipse Quelle bande de sac à merde Les membres d'Éclipse Boum Et moi aussi je peux le faire Boum Je peux peut-être rééquiper mon fusil d'assaut là C'est bon j'ai récupéré des mini-balles Allez c'est parti Vous êtes un peu loin vous Vous me faites chier D'accord Garus Bon ça sera pas nécessaire pour l'instant Garus C'est vraiment le défaut de ce fusil d'assaut C'est le nombre de munitions quand même C'est dommage Parce qu'en dehors de ça Il est super quoi Je préfère les petits trucs par rafales C'est toujours des petites rafales plus précises Eh je crois qu'il est entré là Eh bien va le descendre Allez-y vous Fourrez votre cul là-dedans L'Asana ne vous fait pas à rien foutre C'est bon Ah mais je Ah 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 Le pauvre Ok alright Let's Let's Fuuuck Boom Bah vas-y Garus Garus Toi t'es trop près Toi là-bas t'es mort Bravo Kasumi Je suis fier de toi Elle est vraiment efficace cette petite Excusez-moi je parle pas beaucoup mais je me concentre C'est vrai qu'en même temps C'est pas forcément les phases les plus faciles à commenter Bon de toute façon Mass Effect Franchement D'après l'expérience que j'en ai depuis le début en tant que youtubeur C'est franchement pas un jeu facile à commenter Même Dragon Age Qui est lui aussi difficile d'ailleurs Euh Est quand même un petit peu plus facile à commenter Mais bon Dragon Age je pense que tôt ou tard je galérerai autant que Mass Effect au niveau des commentaires Faut avouer que c'est pas évident quand même hein Y'a pas forcément grand chose à dire Enfin en tout cas j'espère que ça m'a été malgré tout En fait ce qui se passe je vous explique c'est que les phases de combat Les phases de combat sont pas spécialement variées Du coup y'a pas forcément grand chose de nouveau à se dire entre les combats Et quand on combat pas on fait du dialogue à mort Et dans les dialogues bah j'essaie de pas trop parler justement pour vous laisser profiter un petit peu quoi On m'a été tout excusé Voilà Mais à mon avis Le jeu où je vais le plus galérer niveau commentaire ça va peut-être être Dragon Age 2 Je vous préviens Dragon Age 2 n'est pas à la hauteur de lui Mais bon ça tous les amateurs le savent Non 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 Voilà J'ai failli fail J'ai failli fail Crève salopard Boom Bravo Garus Je suis fier de toi Un ascenseur C'est mieux que ta soeur Avant d'aller à l'ascenseur on va commencer par aller par là Y'a un terminal à pirater je crois Un fusil de précision aussi Trop cool Il a l'air pas mal Je me souviens plus ce qu'il vaut mais Et on va pirater cette saloperie C'est toujours ça de pris Attention ça va juste me rapporter du fric Tiens Voilà 4200 crédits Reprends ton fusil d'assaut Non ton fusil d'assaut j'ai dit Shepard D'éconnes pas Bon alors ascenseur Je l'ai activé là On est un peu à découvert ici Voilà Surtout s'il y a quelqu'un dans l'ascenseur Effectivement C'est exactement ce que je me dis c'est l'inverse Bon Ca montre pas de position à couvert ici Médecins mine Nous vous souhaitons un bon séjour Vous avez eu l'ordure Ils ont disparu de mes escalers Et tu as grave Dès qu'ils sortent de l'ascenseur c'est le bordel quoi Vas-y Kasumi Défonce le Krogan Vas-y Ouais Ingénieur de mes fesses Merde Sors de ton trou salope Ils ont disparu C'est un animal Oui oui Les cris des Des filles Qui font partie d'Eclipse C'est des orgasmes C'est pas des cris de douleur C'est ignoble Bon allez go J'ai pas de nouvelles des équipes 4 et 5 J'ai pas de nouvelles des équipes 4 et 5 Vous en faites pas mon escouade est prête à intervenir Je sais pas où il est Pas encore Ne vous en faites pas On a pas besoin de renfort Je m'en charge On a la situation en main J'irai moi-même Retourne-toi lentement Bordel T'as vu l'assassin ? En quoi ça vous intéresse ? Vous n'êtes pas l'un des mercenaires de Nasana Vous êtes qui ? Déballe-moi ce que tu sais et je te laisserai partir Écoutez, même si je savais où il était, je ne vous dirai rien Mauvaise réponse J'ai rien à vous dire Flinguez-moi et mon équipe des boule-rayes Même pas un petit revoir Expéditive On va dire qu'il l'a cherché Exactement, Garrus Il l'a cherché C'est pour ça que je l'ai fait C'est pas très conciliant mais j'en ai rien à branler De temps en temps, il faut bien faire des petites entorses au règlement. Allez, on avance ! Qu'est-ce que vous croyez ? Boum ! Vas-y, Garus ! Vas-y, Garus ! Non, Kasumi ! C'est ton boulot ! Je te laisse faire, Kasumi. Viens, Kasumi ! J'adore quand tu fais ça. J'ai entendu un soldat qui a dit « Ennemis repérés », il doit en rester un dans le coin. Il est où ? Non, bah, c'était peut-être un bug, en fait. Donc, on va ouvrir cette porte, vite fait. Allez ! Putain, ils sont tous rassemblés au même endroit. Je crois que c'est la première fois que je les vois aussi collés les uns aux autres. Voilà. Dites, ça va là-dedans. En arrière, sinon, je tire. Du calme. Ne faites rien que vous pourriez regretter. Ne me forcez pas à vous faire du mal. Je n'hésiterai pas. Me faire du mal. Je n'ai rien sorti. Télone. En douceur. C'est mon frère. Je veux juste m'assurer qu'il va bien. C'est vous qui avez tué le mercenaire ? Non. Votre frère, peut-être. Non plus. Télone était là avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste ? Le mercenaire nous a trouvés et il nous a hurlé de dégager. On a paniqué et il a hurlé encore plus. Je croyais qu'il allait tous nous tuer. Et ensuite, quelqu'un lui a grillé la cervelle. Télone a ramassé son arme, mais on n'a pas osé partir. Et ensuite, vous êtes arrivés. Un tir à la tête parfaitement exécuté. Très impressionnant. On peut franchir le pont sans risque ? Le pont est stable, mais le vent risque de vous secouer. Si c'est pas le vent, c'est les mercenaires qui essaieront de vous envoyer valser. Ils sont partout. Je cherche quelqu'un. Le même qui a abattu ce mercenaire, sans doute. Télone a cru voir quelqu'un nous suivre, mais... Disons qu'il y a un peu à vif. À part les mercenaires, je n'ai vu personne. Le pont est le seul moyen d'accéder à l'appartement de la Tour 1. D'ici ? Ouais. Mais vous allez en bavé. Les mercenaires patrouillent de l'autre côté. Si Nasana flippe à ce point, il y a forcément une raison. Il reste des mercenaires. Réfugiez-vous aux étages inférieurs. Pas besoin de me le dire deux fois. Télone, allez, lève-toi. On rentre chez nous ? Ouais. On dégage d'ici. Merci. J'ai oublié un truc. Il y avait d'autres galariens aussi que je pouvais aider, mais je les ai complètement zappés. Bon, bah tant pis. Je ne vais pas faire demi-tour. Ce n'est pas très très important, de toute façon, à ce qu'ils nous disent. Ils nous disent juste que Nasana Dentius, c'était une grosse dictatrice, en gros. Une grosse salope, quoi. Et que ce ne sera pas un mâle. Ah oui, il y a un galarien qui sent une phrase aussi, genre... Si vous allez tuer Nasana, tirez-lui dans la tête, vu qu'elle a un morceau de marbre à la place du cœur. Bon. Il était temps. Qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Vos hommes ne sont plus en état de répondre, Nasana. Bon sang ! Je crois qu'on va pouvoir se retrouver. Ça faisait longtemps, Nasana. Garrus, je compte sur toi. Bravo, Kasumi, à toi. Vous n'allez pas me dire que c'est un cri de douleur, ça. La doubleuse, elle n'a rien compris à la vie, je crois. Ça ne se passe pas grave. Ok, la sauve-shark, il ne va pas marcher. Vas-y, Kasumi. Ouh, j'ai entendu un mec d'Eclipse, mais je ne sais pas où il est. Bon, bref. Hop, de l'élément zéro, youpi. Un kit médical, mais bon, je n'en ai pas vraiment besoin. On gère très bien toute cette série de l'effort. Vous aviez prévu des explosifs ? Oh, Garus ! Tu me fais une petite surcharge là-dessus ? Attends. Il faudrait juste bien viser. Est-ce qu'il y a moyen de viser précisément ? Ou alors juste tirer sur les explosifs, en fait ? Voilà, en fait, c'est suffisant. Je ne sais pas pourquoi je m'emmerdais. Je n'ai pas besoin de faire la surcharge. Joli ! Refais-en un. Tu peux ? Kasumi ? Non ? Bon, je comptais sur toi, mais bon, ce n'est pas grave. Non ! Ah, t'es... Tire percussif, Garus, s'il te plaît. Tiens, Moussa. Bon, t'es longue à tuer, toi. C'est à une, mes deux. Ah, non ! Bref. Bref, bref, bref. On va arriver bientôt au niveau du pont principal, je crois. Ça pourra toujours servir. Alors. Il me faut des caractères verts. Bon, alors. Bien. Il était temps. 12 000 crédits pour ma pomme, ou pas ? Oui, 12 000 crédits pour ma pomme, plus 100. Ça fait 12 100. Je suis fort en maths, hein. Allez, vas-y, Kasumi. Bravo, bravo. Ça, c'est du travail d'équipe. Boum. Allez. Va pousser tes cris de plaisir ailleurs. Salope. Salade bleue. Au moins, je dis, c'est l'endroit idéal pour utiliser son sniper. Alors, fusil de snipper, power ! Ah, bah non ! Je me suis mis à couvert au bon moment. Déconnez pas. Tiens. Voilà du boudin. Et vous allez arrêter avec vos orgasmes, bande de putes. Ah, oui. Alors là, on a un petit souci. Mais léger, hein. Léger le souci. Ne vous inquiétez pas, je vais m'encharper. Garus, Kasumi, vous vous occupez des fantassins, s'il vous plaît ? Bien, bien, bien. Vous vous débrouillez plutôt bien. Moi, je m'occupe de ça, tranquillose. Voilà. Allez, je vous rejoins. Merci, Garus. Toi aussi, t'es impressionnant. Je t'adore, Garus. T'es mon pote. Qu'est-ce qui m'a pris de vous engager ? J'envoie des remords. Vas-y. Montre ta tête. Allez, à couvert. Ça vaut mieux pour vos petites têtes. Vous allez crever, hein. Vous perdez rien pour attendre. C'est pas parce que je rate mon coup une fois. Allez, Kasumi. Parfait, Kasumi. Il en reste une. Non, non, non. Suivez-moi, ouais. Oh, elle a un fusil à fond, cette pute. Allez, allez. Allez, tu mourras avant moi. On a réussi. On a réussi, les enfants. Et je vérifie le temps. Eh bien, je crois qu'on est largement dans les temps. C'est cool, ça. J'en suis bien sorti. Je suis fier de moi. Allez, c'est parti. Normal. Mais c'est qu'on est parano, dites-moi. Ravalez vos sarcasmes, Shepard. Toujours aussi charmante. L'ironie de la situation ne vous échappe sûrement pas. Vous avez tué ma sœur, et maintenant mon tour est venu. Eh bien, vous voilà. Et maintenant ? Vous croyez que je suis venu vous tuer ? Sinon, pourquoi est-ce que vous auriez rasé ma tour et tué mes gardes ? Je recherche quelqu'un. Vous vous attendez à ce que je vous crois ? Vous courez après les crédits, c'est ça ? Dites-moi votre prix, il y a toujours moyen de s'arranger. Faites-moi une offre. Je vous paierai le double. Et encore le double si vous me dites qui vous a engagé. Quoi ? J'ai entendu un bruit. Bon sang, contrôlez les autres accès ! Vous, restez où vous êtes. Quand j'en aurai terminé avec ce parasite, vous et moi allons... Qui ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez le sens de la mise en scène. J'aimerais vous parler. Pardonnez-moi, mais même les êtres les plus abjects ont droit à une prière pour leur âme. Vous pensez vraiment qu'elle mérite tant de considérations ? Je ne prie pas pour elle, je prie pour moi. Peut-on vraiment juger une personne sur ses actions ? Prenez votre cas par exemple, toute cette violence, tout ce chaos. J'étais curieux de voir jusqu'où vous iriez pour me trouver. Eh bien, me voici. Comment avez-vous su que j'allais venir ? Je l'ignorais jusqu'à votre entrée, fracassante. Nassana était devenue paranoïaque. Elle croyait que ses sœurs voulaient la tuer, et elle s'était entourée d'une petite armée pour se protéger. Votre intervention m'a été très utile. Vous vous êtes servi de moi pour la tuer. Vous vouliez me parler, j'avais besoin d'une diversion. Vous avez admirablement joué votre rôle. Qu'avez-vous à me dire ? Des collants humains ont été enlevés. Nous connaissons les coupables, les récolteurs, et nous avons bien l'intention de leur faire payer. Oui, j'ai entendu parler d'eux. Pour attaquer les récolteurs, vous devrez passer par le relais Omega-4. Aucun vaisseau n'en est jamais revenu. Personne n'était jamais allé sur Illos. Et pourtant... C'est vrai, j'oubliais que vous avez pris l'habitude d'accomplir l'impossible. Ce contrat devait être le dernier. Je suis mourant. Mourir m'est bien égal, mais je peux encore aider vos colons. Désolé, je ne savais pas. Je peux faire quelque chose ? Vous m'offrez une chance de racheter mes crimes, c'est déjà beaucoup. L'univers est un endroit sombre. Avant de mourir, je voudrais y apporter un peu de lumière. Trop d'innocents sont morts aujourd'hui. Je n'ai pas été assez rapide et ils ont souffert par ma faute. Je dois me racheter. J'accepte, Shepard. Et pour vous, ce sera gratuit. Bien, recrutement de Tyne Krios dans l'équipe. Cette décision est contestable d'un point de vue médical, à moins que la mission ne se déroule rapidement. Représentant juridique en charge des dommages publics sur les tours d'Antus. Nous avons recruté Tyne Krios, qui est bien sûr, comme je l'ai dit, mon personnage préféré de Mass Effect 2. Je trouve qu'il a un putain de charisme ce personnage. Et puis, on va pouvoir se quitter ici après notre petite cinématique. On m'a raconté des histoires impressionnantes, Krios. Je suis sûr que vous serez un atout pour l'équipe, à condition que j'arrive à laisser un assassin surveiller mes arrières. J'ai accepté un contrat. Mon bras appartient à Shepard. Vous, je sais pas, mais moi, ma loyauté va au-delà de ma paye. Lui aussi, c'est évident. Il effectue cette mission gratis. Qu'est-ce qu'il vous prend ? J'aime pas les mercenaires. Un assassin, c'est comme un mercenaire, au plus précis. Un assassin est une arme. Ce n'est pas l'arme qui choisit de tuer, c'est celui qui l'utilise. Où dois-je installer mes affaires ? Je préférerais un endroit sec, dans la mesure du possible. La zone près des systèmes de survie sur le pont résidentiel est légèrement plus aride que le reste du vaisseau. Oh, une IA. Merci bien. Il paraît très courtois. Une paire de bras en plus, ça ne s'orfuse pas. Il ne ressemble pas au profil type d'un assassin. Je pense qu'il va vous surprendre. Ouais. Ou pas. Jacob, sans déconner. Tu me déçois, Jacob. Réagir comme ça, franchement ? Je suis déçu. Bon, on va terminer sur une petite lecture de mails s'il y en a. On va parler à Kelly, quand même, juste pour le fun. Et puis après, on va lire les mails et après, on va se quitter là. J'ai un retard fou avec lui, avec elle en fait. Ce sera un membre très productif de l'équipe. Enfin bref, quoi de neuf ? Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Jack voudrait vous voir. Elle est dans son petit coin à elle, aux machines. Autre chose, commandant ? Il faudrait que j'aille voir Jack aussi. Mais ça, on le fera au prochain épisode. Ce sera tout. Si vous avez besoin de... Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Alors, un message sur mon terminal privé. De Lisbeth Bainham. Ah oui, elle était sur... Ferrocel. Salut Shepard. J'ai entendu parler de ce que vous avez fait sur Illium, et je tenais à vous remercier d'avoir aidé Zeus Hope une fois de plus. Ici, nous essayons de survivre tant bien que mal. Quasiment tout le personnel d'Exogénie est parti. Mais j'ai quand même tenu à m'attarder encore un peu ici, en tant que représentante, afin de m'assurer qu'il ne restait plus aucune trace des Toriens. Il ne manquerait plus qu'il nous pose encore problème. Au fait, je voulais vous dire que je suis vraiment désolé de vous avoir tiré dessus. C'était il y a deux ans, c'est bon. Vraiment. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je tenais à ce que ce soit clair. Bonne chance à vous pour la suite, et merci encore. C'est bien grâce à vous, Zeus Hope est encore là aujourd'hui. Bien amicalement, Lisbeth Bainham. Voilà, eh bien, je trouve que c'était deux épisodes plutôt bien garnis. Alors, trois épisodes plutôt bien garnis. Bon, après, c'est vrai que les deux premiers, c'était surtout de la discussion. Il n'y a quasiment eu que ça, en fait. J'espère que ça ne vous aura pas trop ennuyé, en tout cas. Et puis, là, on a eu pas mal d'actions dans le dernier. Au prochain épisode, on aura pas mal d'actions aussi, je pense. Prochain épisode, je vous rappelle ce qu'on va faire. Ah non, on va peut-être commencer par une petite discussion avec l'équipage, mais ça ne remplira peut-être pas un épisode entier, remarquez. Et une fois qu'on aura fait ça, on va aller aider Lyara. Et là, vous aurez droit, donc, au début de la DLC. Et je pense que vous allez kiffer. J'ai vraiment été agréablement surpris par cette DLC. Bon, allez, on se quitte ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour un prochain épisode de...